L'Iliade, chapitre 6. L'ultime négociation. Agamemnon et ses guerriers étaient réunis en conseil sur un des îlots qui entourent Tenedos, où ils venaient de déposer Philoctet. Palamed avait pris la parole et essayé de montrer à ses compagnons l'intérêt qu'il y avait à ne pas déclencher la guerre contre Troie, sans d'abord essayer d'obtenir un marché pacifique et favorable pour eux. « Hélène a emporté une multitude de richesses en quittant le palais du roi Ménélas. Demandons-leur de nous les rendre, de nous rendre Hélène, et enfin de nous dédommager de l'outrage par une juste rançon. » Achille n'était pas d'accord. Il avait envie de guerroyer. « La guerre, on va tous les tuer ! » Mais les autres chefs, dont Ulysse, voyaient bien que Palamed avait tout à fait raison. À la fin, Agamemnon se tourna vers Ulysse. « Ulysse, voudrais-tu te charger de cette mission ? Tu as toujours été habile dans les négociations. Tu sais inventer de beaux mensonges, et je te crois capable de réussir. » « J'accepte, répondit Ulysse, si Ménélas et Palamed m'accompagnent. » « J'accepte aussi, dit Ménélas. J'accepte aussi, ajouta Palamed. » Aussitôt, on prépara pour les ambassadeurs un bateau sans armes et sans soldats. Ulysse, Palamed et Ménélas devaient se présenter en ambassadeurs de paix pour éviter de provoquer la colère des Troyens. Ménélas grognait. « C'est tout de même très dangereux de se présenter les mains nues. » « Faut compter sur le sens de l'honneur et de l'hospitalité des Troyens. Leur générosité est immense et leur fierté sans limite. Je crois que nous les convaincrons mieux ainsi. » Un matin, une vigie de la cité annonça « Un bateau grec en vue ! » Immédiatement, Priam, le vieux roi, ordonna à ses guerriers de se rendre à leur poste. « Alerte ! » Mais Anténor, un de ses compagnons favoris, l'arrêta. « Il n'y a qu'un bateau, Priam. Ce n'est pas un navire de guerre. » « C'est peut-être une ruse des Grecs ? » remarqua Priam. « Je ne le pense pas. Laisse-moi, ô mon roi, inviter les Grecs dans ma maison. Je saurais habilement les faire parler et je découvrirais bien vite s'il s'agit d'un complot. » « Fais comme tu veux, » répondit Priam. « Mais prends garde de bien cacher tes hôtes des yeux des Troyens. Ici, dans la ville, le seul mot de grec rend les habitants fous de rage. » Bientôt, le bateau d'Ulysse accosta. Anténor, accompagné d'un groupe de serviteurs, était venu les accueillir. En signe d'hospitalité, il leur offrit sur la plage même une large coupe de vin. Puis il les pria de s'installer dans sa maison. C'était une maison simple et pourtant ingénieusement construite. Ils passèrent l'énorme portail recouvert de tuiles, traversèrent la cour carré où s'élevait l'autel dessiné au sacrifice des dieux. La femme d'Anténor, qui était justement en train de sacrifier à Athéna, ne releva même pas la tête pour voir passer les nouveaux venus. Ils arrivèrent bientôt dans l'Andron, ou salle des hommes, où ils s'installèrent commodément sur les divans de bois recouverts de coussins. Après quelques phrases banales sur le temps qu'ils faisaient et la beauté de la maison, Anténor invita ses hôtes à lui révéler le but de leur visite à Troy. « Vous êtes ici en secret. Seul le roi Priam et moi-même, ainsi que la garde royale, connaissons votre présence ici. Les Troyens doivent l'ignorer jusqu'à ce que je sache ce qui motive votre présence. » En quelques mots, Ulysse exposa à Anténor le but de sa mission. Il présenta les choses savamment, comme il avait l'habitude de le faire. Anténor était lui aussi un fin négociateur et vit tout de suite que les conditions des Grecs pour le retour d'Hélène au palais de son époux étaient excessives. « Jamais les Troyens ne voudront payer ce prix-là. » « D'ailleurs, » ajouta un conseiller d'Anténor, « jamais les Troyens ne voudront rendre la belle Hélène, ils l'aiment trop. » Au même moment, la conversation fut interrompue par un brouhaha étrange qui venait de l'extérieur. « Y a-t-il des jeux aujourd'hui ? » demanda Anténor, très surpris. « Non ! » répondit l'un de ces hommes. « Je... » Un caillou vint frapper la fenêtre qui donnait sur la rue et ricocha contre une colonnade. À présent, on entendait mieux les cris de la foule. « À mort ! À mort aux Grecs ! À mort, les Grecs ! » criait-on. « À mort ! Mort ! » Bouleversé, Anténor se leva prestement et courut ouvrir son portail pour haranguer la foule. « Ainsi, la nouvelle de votre arrivée a été révélée. Je ne sais comment, mais il va falloir vous protéger de la colère des foules ! » expliqua le conseiller d'Anténor. « Premier mot d'Anténor, la foule qui envahissait à présent la cour intérieure de la maison se calma pour l'écouter. » Anténor leur esposa le but de la visite des Grecs et rassura la foule en lui affirmant qu'il s'agissait d'une négociation pacifique. Mais dès que le sage vieillard leur eut donné des détails sur les conditions des Grecs, la foule se mit à siffler et à huer. « A mort ! Jamais ! » hurlait-elle. « Jamais nous ne rendrons la belle Hélène à ces pillards ! Ces pillards n'auront pas une seule piécette de bronze à ramener chez eux ! À mort ! À mort ! À mort ! » Quelques pierres lancées à travers les fenêtres à clairvoi volèrent encore et retombèrent au milieu de l'Andron. « Mais vite ! » dit un conseiller d'Anténor. « Prenez ce passage secret ! » Au milieu de la pièce se trouvait un immense pot. Il le souleva et alors apparut un souterrain. Le conseiller fit prestement passer Ulysse, Ménélas et Palamed et chuchota. « Suivez ce voyau. Il conduit à la plage. Mais ne vous arrêtez pas. Le chemin est long et déjà toute la ville se soulève. » À peine le conseiller avait-il remis la cruche en place que la foule envahissait la maison d'Anténor. Elle fut bien déçue de ne trouver que la maisonnée d'Anténor, ses conseillers et ses serviteurs. Sans prendre la peine de demander où les Grecs avaient fui, elle se dispersa dans les rues de la cité en petits groupes de recherche. Pendant ce temps, Ulysse, Ménélas et Palamed couraient dans le souterrain qui descendait vers la plage. Bientôt, ils débouchèrent dans une grotte au milieu des rochers et les trois hommes durent se jeter à l'eau pour rejoindre leur navire qui mouillait un peu plus loin. À peine avait-il atteint le bateau que des flèches volaient de la plage et que des embarcations de faible importance surchargées de Troyens se dirigeaient vers eux. Ils n'eurent que le temps de hisser les voiles et d'ordonner aux 170 rameurs de s'activer. Découragés par la vitesse du navire d'Ulysse, les poursuivants Troyens abandonnèrent. Quand ils furent en haute mer, Ulysse se tourna vers Palamed et lui dit avec un peu d'ironie. Voilà une démarche qui n'aura servi à rien, Palamed. Pour une fois, ces sages plans n'ont pas réussi. Il faudra à présent laisser parler les armes, je crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !